comme nous prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette retraite. Nous bénissons ton nom pour nous avoir rassemblés de part et d'autre. Merci Seigneur pour ta protection sur chacun. Nous te remercions parce qu'il y a de grandes attentes pour cette retraite. Nous prions que les attentes de ton peuple ne soient pas vaines au nom de Jésus. Nous prions Seigneur qu'il y ait une réalisation, qu'il y ait un accomplissement, qu'il y ait une démonstration de la puissance du sang de Christ dans chaque vie au nom de Jésus. À la montagne la plus élevée, à la vallée la plus basse, nous prions que chacun ressente la touche du Seigneur au nom de Jésus. Et la puissance qui nous donne la force, le sang qui nous garde donne la force, le Christ qui nous donne la force, agissent puissamment dans chaque vie au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que cette retraite soit un moment de réunion, un moment de grand réveil, un moment de grand miracle dans la vie de tout ton peuple au nom de Jésus. Déplace les montagnes que nous ressentons et que nous voyons expérimenter une fois encore la puissance du sang de Christ à compléter les promesses dans chaque vie. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions que Dieu bénisse pour vous asseoir. Je souhaite la bienvenue à chacun de vous à notre retraite. Au nom de Jésus, les anciens qui viennent tout le temps et les nouveaux, nos invités qui sont aussi là, Je prie que vous sentez, ressentez la puissance de Dieu dans vos vies au nom de Jésus. Nous considérons Colossiens chapitre 1 et je vous lis à partir du verset 20 à 22. Colossiens chapitre 1 Nous lisons à partir du verset 20 Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui sain, irrépréhensible et sans reproche. Et quelqu'un crie là-bas Amen ! Vous verrez dans le verset 20 parlant de Christ parlant de ce que Christ a fait parlant de ce que Christ va encore faire dans ta vie parlant de la préparation du Seigneur à déplacer toute montagne de ta vie parlant de la puissance du Seigneur pour faire tout ce qui tout ce qui littéralement tout littéralement dans ta vie tout ce qui est spirituel tout ce qui est personnel tout ce qui est naturel tout ce qui est surnaturel il est capable de faire tout tout dans ta vie et il parle de cela dans le verset 20 et il dit c'est par le sang de sa croix par le sang de sa croix d'abord il nous dit que nous étions éloignés de Dieu nous étions séparés de Dieu nous étions éloignés de Dieu mais le sang de l'agneau nous ramène à lui nous sommes réconciliés à Dieu il y a une idée après cela après cette réconciliation alors il commence à déverser des bénitions dans nos vies et vous allez découvrir comme vous parcourez les écritures le sang de la croix le sang de Jésus Christ qu'il a versé pour toi pour moi pour nous sur la croix du calvaire alors vous verrez qu'il est capable de faire tout faire tout jusqu'au moment où vous le verrez dans la gloire et nous dit à la fin du verset 20 verset 22 il peut vous faire paraître saint et ça va arriver irréprochable ça va arriver et sa reproche devant lui en réalité l'apôtre Paul nous dit beaucoup de choses parlant de Christ Christ au calvaire Christ sur la croix et Christ qui a rendu tout disponible pour toi pour moi et comme nous le touchons par la foi et comme nous prions sachant que le sang de Jésus Christ a pourvu tout ce dont nous avons besoin comme nous le touchons par la foi les impossibilités deviendront possibles dans ta vie et il va balayer les montagnes du péché les montagnes de la maladie montagnes des attaques sataniques et il va tout balayer de ta vie au nom de Jésus chapitre 1 14 Colossiens 1 verset 14 et des en qui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés ça commence avec quelque chose de très basique quelque chose de très normal et quelque chose de très fondamental et il dit qu'il nous donne la rédemption nous confessons nos péchés à lui et nous portons les regards sur lui sur la croix du calvaire et il ôte tous nos péchés il nous donne la rédemption et cela apporte la réconciliation dans nos vies il ennuie le jugement qui était sur nos vies à cause de nos mauvais actes et que ce n'est pas le sang de l'agneau le sang de sa croix voilà le chapitre 2 dans le chapitre 2 verset 14 chapitre 2 verset 14 il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix vous voyez ici donc les jugements qui devaient s'abattre sur nous Christ à cause de sa mort Christ à cause de son sacrifice Christ par sa souffrance il a ôté tous ces jugements et il a cloué tout cela sur la croix l'apôtre Paul nous dit beaucoup de choses il nous dit du point de vue de la rédemption du point de vue du salut jusqu'à la vie comme nous faisons face au défi de la vie il nous dit que la puissance du sang il nous parle de la puissance de la croix et nous fait vaincre et tu as vaincu chapitre 3 verset 1 il nous parle de sa mort il nous parle de son sacrifice il nous parle de sa souffrance il avait parlé de notre pardon de notre rédemption de notre justice maintenant il parle de sa résurrection Colossiens chapitre 3 verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ et nous dit comme il est mort nous sommes morts avec lui comme il a été enseveli nous avons été enseveli comme il est ressuscité triomphalement il dit nous sommes ressuscités avec lui comme nous expérimentons celle puissante de la résurrection il a été trahi crucifié il a été enseveli il est ressuscité nous sommes ressuscités avec lui les choses dans où nous devons les chercher où Christ est assis à la droite de la majesté de Dieu et il nous rappelle nous sommes morts morts avec lui et nos vies sont cachées avec Christ en Dieu il y a beaucoup à apprendre il y a beaucoup à connaître il y a beaucoup que nous avons à travers la mort et par la résurrection du Seigneur Jésus Christ comment avoir tout cela comment posséder tous les profits de la croix comment expérimenter la puissance de qui a été versé pour nous par la prière chapitre 4 2 continue dans la prière avec action de grâce cette retraite doit-il une retraite de prière nous prions nous possédons nous devons prier et recevoir nous devons prier et les fardeaux de nos vies doivent être balayés nous prions et les péchés sont pardonnés nous prions pour que les âmes soient sauvées nous prions les croyants sont sanctifiés nous prions les malades sont guéris nous prions et les opprimés sont délivrés nous prions alors nous sommes davantage comme le Seigneur Jésus Christ et de tout ce qu'il a révélé concernant Christ concernant sa croix concernant le sang et concernant la puissance de la résurrection et qu'il est capable il est capable de déplacer toute montagne de nos vies et de tout ce qu'il a révélé à chacun de nous nous serons participants nous allons posséder ces choses nous allons participer à tout cela et tu vas prier j'ai dit tu vas prier et nous allons prier et Dieu va ouvrir les cieux et il va nous bénir puissamment au nom de Jésus chapitre 4 verset 12 et par phrase qui est des vôtres vous salue serviteur de Jésus Christ il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières vous voyez cela il dit tout ce que nous allons avoir ce que nous allons expérimenter ce que nous allons posséder c'est quand nous œuvrons avec fervé dans la prière et j'espère que tu feras de cette retraite une période de prière une période pour chercher la face du Seigneur une période pour bombarder le ciel par tes requêtes afin que tous les problèmes de ta vie au cours de cette période avec la puissance de la prière et avec la puissance de la foi ayant les regards sur Jésus sur la croix tous ces problèmes seront balayés au nom de Jésus et si tu étais faible avant de venir tu seras fort si tu étais sale, souillé tu seras propre et si d'une manière ou d'une autre tu avais pratiquement abandonné une nouvelle force viendra en toi une nouvelle puissance viendra en toi et l'autorité de croire avec l'anxion de croire seront multipliés dans ta vie au nom de Jésus tu essaies de combattre pour vous dans ces prières afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu pour être pleinement persuadé debout dans toute la volonté de Dieu et cela vient par la puissance du sang de sa croix comme nous considérons le message le sang de sa croix nous allons considérer trois points premièrement le but de son sacrifice sur la croix quand Christ est mort sur la croix c'était son sacrifice il y avait des sacrifices depuis l'ancien testament des sacrifices pour ôter le péché mais il y avait des sacrifices d'animaux mais maintenant Christ est venu mettre fin à tous ces sacrifices parce qu'il est devenu le sacrifice final pour nos péchés ainsi donc nous parlons donc du but le but de son sacrifice sur la croix deuxième point la pureté des saints par sa croix la pureté de ses saints par sa croix troisièmement les participants de toute suffisance par sa croix les participants ce sont les possesseurs ceux-là qui reçoivent ceux-là qui vont découvrir qu'il y a la puissance dans le sang de l'agneau il y a la puissance dans la croix de Jésus Christ et comme vous venez et vous venez en croyant vous venez par la prière et vous venez en vous attachant aux promesses de Dieu qui ne peut faillir vous devenez participants possesseurs au nom de Jésus et non seulement possesseurs de quelque chose mais participant possesseurs de toute suffisance par sa croix revenons au premier point le but de son sacrifice sur la croix le but du sacrifice de Christ sur la croix rappelez-vous la première fois quand le Seigneur Jésus Christ est apparu à Jean en Jean chapitre 1 verset 29 en Jean chapitre 1 verset 29 le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit voici voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde il dit voici je le vois il veut que tu le vois l'agneau de Dieu il veut que tu comprennes tout ce que les animaux n'ont pas pu faire le sang de l'agneau le sang de Jésus Christ le fera il veut que tu comprennes toutes tes luttes tes efforts tout ce que tu n'as pas pu faire il dit Christ est venu le faire dans ta vie et il dit voici l'agneau est-ce que tu sens le poids le fardeau de tes péchés voici l'agneau est-ce que tu sens l'insuffisance de tes efforts pour être sain voici l'agneau est-ce que tu sens la culpabilité la condamnation du péché sur ta vie et il dit voici l'agneau est-ce que tu as essayé 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 échoué 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 et il dit voici l'agneau est-ce que tu te dis que le jugement vient et parce que tu as péché tu as subi le jugement et est détruit par le feu brûlant du jugement de Dieu et il dit voici l'agneau est-ce que tu te dis bon même si tu dis que tu es sauvé intérieurement tu es faible et il y a un péché particulier qui dérange ta vie et il dit voici l'agneau qui ôte voici l'agneau qui ôte c'est-à-dire il ôte tous ses péchés il ôte premièrement du registre de Dieu parce que chaque fois que quelqu'un comme un péché c'est écrit et quand c'est écrit si tu ne te réponds pas si ce n'est pas pardonné le souvenir est toujours là mais Jésus-Christ est venu et s'est sacrifié il est mort sur la croix pour toi et pour moi et quand il était cloué à la croix cela a amené la possibilité pour que nos péchés soient effacés voici l'agneau qui ôte le péché du monde et aider c'est pour tout le monde dans le monde entier quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé alors en ce moment même et en ce moment et en ce lieu même tous ces péchés que tu as commis toutes ces condamnations et ces culpabilités que tu as tout peut être ôté maintenant même tout ce qu'il te faut faire c'est de regarder à l'agneau qui ôte les péchés du monde est-ce que tu te sens si faible et tu sens la présence du péché toujours là ô mes péchés sont toujours devant moi peu importe ce que je fais peu importe ce que j'essaie et peu importe les efforts que je fais pour être religieux les péchés sont toujours là la pression est toujours là et j'en dis ô la solution est venue la solution pour la culpabilité la solution pour la condamnation la solution pour la faiblesse la solution pour la présence du péché toujours dans ta vie voici l'agneau de dieu qui ôte les péchés du monde vous voyez dans l'ancien testament quand ils amenaient tous ces sacrifices c'était simplement pour les juifs pour les enfants d'israël Aaron le souverain sacrificateur simplement pour les enfants d'israël et tous ces lévites étaient là pour servir les enfants d'israël mais maintenant maintenant Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque dans ce grand monde croit en lui ne périsse moins mais qu'il ait la vie éternelle alors Jean nous rappelle ce n'est pas un sacrifice local ceci n'est pas un sacrifice natif ce n'est pas un sacrifice localisé ceci c'est pour tout le monde entier pour les blancs et les noirs pour les hommes et les femmes et pour les jeunes et les vieux et pour toi même aujourd'hui en cette génération alors il t'appelle donc voici l'agneau qui ôte le péché du monde ce sang sera disponible pour toi ce sang est disponible pour toi qui n'a pas besoin de dire je ne sais pas si je dois être sauvé ou pas bien sûr bien sûr c'est pour le monde entier bien sûr c'est pour quiconque bien sûr c'est pour quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Dieu merci ton salut est disponible en 1er pierre au chapitre 2 1er pierre chapitre 2 lisons le verset 24 lui qui apportait lui-même nos péchés en son corps sur le bois arrêté là pour le moment lui-même apportait pris il ôtait nos péchés en son corps sur le bois sur le bois la croix la même chose parce que la croix était en bois c'est pourquoi il dit sur le bois l'arbre lui-même après après que Jean a dit voici l'agneau qui ôte les péchés du monde maintenant il te dit que Jésus Christ quand il s'est sacrifié lui-même sur la croix du calvaire il l'a fait afin de porter le châtiment de tes péchés il l'a pris le pouvoir du péché a été ôté la culpabilité de tes péchés a été ôté le châtiment de ton péché a été ôté même le souvenir la mémoire de tes péchés il a ôté l'enregistrement de tes péchés lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps à son corps sur le bois afin que après que nous avons cru en lui après que nous avons reconnu ce sacrifice après que nous soyons accrochés à ce Christ qui est mort pour nous afin que nous nous sommes identifiés au Christ qui a ôté nos péchés et des afin que nous morts au péché nous puissions vivre pour la justice par la maîtrise duquel lui par la maîtrise duquel vous avez été guéri il a guéri il a guéri nos âmes il a guéri nos esprits il a guéri nos corps il a guéri tout ce qui était faible tout ce qui était malade tout ce qui est opprimé en nous pour que pour que cette guérison totale soit pour toi au nom de Jésus 1er Pierre chapitre 3 1er Pierre chapitre 3 verset 18 Christ Christ aussi a souffert pour les péchés vous voyez cela il n'a commis aucun péché il n'a commis aucune mauvaise chose mais à cause de tes péchés à cause de ton mal il dit Christ Christ aussi c'est le sacrifice final c'est le sacrifice pour tes péchés pour que Christ aussi a souffert pour les péchés lui juste pour les injustes celui qui n'a pas de péché pour les pécheurs le parfait pour les imparfaits le saint pour les impurs l'éternel l'immortel pour les mortels même s'il était parfait pour que toi l'imparfait même s'il était saint et toi tu es impur s'il était sans péché et toi tu es pécheur tout de même le saint celui qui est sans péché le pur le parfait il a été à la croix pour toi et il dit le juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit rendu à la vie ressuscité une grande résurrection ce jour de résurrection l'objectif de ceux le but c'est pour que nous soyons pardonnés l'objectif c'est de nous changer pour que la puissance du péché soit nullifiée annulée de nos vies je prie que tu l'expérimentes dans ta vie au nom de Jésus la plénitude de son salut et la bonté du résultat de sa rédemption Ephésiens 2 Ephésiens 2 nous lisons ici le verset 16 en Ephésiens 2 verset 16 et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps afin de les réconcilier l'un et l'autre pas des juifs et des païens les religieux et les idolâtres pour que le sang de Jésus Christ le sacrifice de Jésus Christ était pour nous réconcilier à Dieu pour nous sortir du péché nous sortir du mal nous sortir de l'inimitié avec Dieu et nous amener à Dieu et nous reconnecter à Dieu de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié c'est la croix de Jésus Christ qui ôte l'inimitié 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 que l'homme avait contre Dieu pour que que le péché avait contre Dieu l'inimitié qui est inné l'inimitié qui causait la crainte parce qu'il sait que Dieu est un Dieu de jugement et dit Christ est venu maintenant il est venu ôter l'inimitié et nous réconcilier à Dieu et vous ne le voyez plus comme juge vous le voyez comme père et vous pourrez dire abba père voyez le verset 17 il est venu annoncer proclamer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près loin les païens ceux qui étaient proches les religieux il a proclamé la paix aux deux par lui nous nous deux avons accès en un seul esprit au père par Jésus Christ et par ce sacrifice qu'il a fait pour nous pour que nous puissions avoir accès au père et comme tu es là tu es détaché de Dieu et tu es très éloigné de Dieu et tu es éloigné de Dieu regarde Christ regardez ce sacrifice regardez le sang qu'il a versé pour vous regardez ce qu'il a fait afin d'ôter tout cela qu'il ôte cette séparation afin d'ôter cette condamnation il a tout ôté alors il te réconcilie au père céleste Colossiens chapitre 2 en Colossiens chapitre 2 je vous lis à partir du verset 11 Colossiens chapitre 2 nous lisons à partir du verset 11 et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite il parle de quelque chose de plus riche quelque chose de plus profond quelque chose de plus élevé il a parlé du pardon déjà il a déjà parlé de la réconciliation il a déjà parlé d'enlever l'inimitié maintenant il parle de quelque chose de la nature innée la dépravation la racine du péché quelque chose que vous avez amené dans le monde et il dit c'est par le sacrifice de Jésus Christ sur la croix du calvaire et il ôte cette nature innée cette saleté intérieure il ôte cela la circoncision qui n'a pas été faite demain mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair il y a beaucoup que Christ a fait par son sacrifice et quand vous vous appropriez cela et vous dites gloire à Dieu ça c'est pour moi vous allez donc découvrir que vous êtes il vous purifie il vous affranchit il brise le péché originel et la faiblesse que vous avez à l'origine et comme vous dites je sais que les écritures sont vraies je sais que ce que les gens disent quelque chose que les gens comprennent quelque chose que les gens ne comprennent pas regardez ce que Christ a fait par sa mort sur la croix du calvaire pour moi alors il y a une circoncision sans qui n'est pas faite d'une main et il y a le dépouillement du corps de la chair du noyau du péché de la chair par la circoncision de Christ dans le verset 12 et 10 ayant été enseveli avec lui complètement identifié à lui complètement associé à lui complètement joint à lui enseveli avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes pour commettre de nos offenses toutes nos offenses et je prie que cette expérience soit pour vous au nom de Jésus voyons ceci verset 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il subsistait contre nous tout ce que tu as fait et à cause de toutes ces choses que tu as faites il y a cette main a écrit contre bêché ça sur le mur pesé et trouvé léger aidé à cause de Christ à cause de son sacrifice à cause de son sang qu'il a versé aidé il a effacé il a ôté l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il subsistait contre nous et il a détruit en le clouant à la croix verset 15 il a dépouillé les dominations et les autorités les puissances des ténèbres sont défaites et toutes ces puissances des ténèbres elles sont ôtées et ne vont plus te déranger comme tu te confies dans le sang de l'agneau comme tu te confies à la puissance de sa croix aidé et il a dépouillé les dominations les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix et ce triomphe soit transféré dans chacune de nos vies au nom de Jésus il nous accorde le pardon il nous accorde la réconciliation il nous accorde la rédemption il nous accorde la liberté il nous accorde nos ordonnances nos péchés effacés il nous accorde la liberté du pouvoir des mauvais esprits des puissances des ténèbres mais tout cela par le sacrifice de Jésus Christ ce qu'il a fait pour nous sur la croix du calvaire et il dit il nous a franchis quel sacrifice hébreu chapitre 9 hébreu 9 verset 24 hébreu 9 24 car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation de l'ombre en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous maintenant comment dites-le à votre voix maintenant comment afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu quelqu'un là-bas je dis pour moi il est apparu à la présence de Dieu pour moi pense à cela tu te sens coupable tu te sens condamné tu te sens faible tu te sens important et tu te disais que tu te précipitais pour le jugement de Dieu mais avant d'arriver au jour du jugement Christ est apparu en la présence de Dieu pour toi et il dit je suis mort pour lui je suis mort pour elle et parce qu'il est mort pour toi le jugement est ôté la condamnation est ôtée voyez cela encore car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable mais il est allé au ciel il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu et ce n'est pas pour s'offrir l'humain plusieurs fois qu'il y est entré comme le souvenir sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger autrement il aurait fallu qu'il y ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde tandis que maintenant maintenant à la fin des siècles il apparu une seule fois ce sacrifice sur la croix sur la croix du calvaire maintenant à la fin du monde il est apparu pour abolir le péché par son sacrifice il est apparu pour ôter le péché par le sacrifice qu'il a accompli maintenant tu peux faire confiance au Seigneur tu peux dire maintenant Seigneur je viens afin que toute cette culpabilité toutes ces condamnations toutes ces faiblesses que tu puisses les ôter tous les sentiments et la présence du péché parce que tu as fait le sacrifice pour moi en hébreu 10 10 c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes cette l'offrande de ces sacrifices c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes et tandis que tous les sacrificateurs font chaque jour le service et ont souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés il dit les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas ôter le péché ce qui rend le sacrifice de Christ plus élevé plus grand plus beau et plus efficace que tous les autres sacrifices de l'Ancien Testament mais cet homme Christ après avait offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours s'est assis à la droite de Dieu lui après il s'est assis pour toujours la droite de Dieu attendant que ses ennemis soient devenus son mage puis verset 14 Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il va te parfaire. Est-ce que tu crois cela? Il va te parfaire. Et verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il le fera pour toi. Je prie qu'il le fasse cette fois-ci. Il écrira sa parole de façon indélible, indélébile dans ton cœur. Il écrira tout sur ton esprit. L'esprit de Dieu sera là. La parole de Dieu sera là. Et l'esprit de Dieu te rappelle. Voici le chemin. Marche-y. Et dans le verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Et mes péchés et mes iniquités, il ne s'en rappelera plus. Lis-le à haute voix, personnel, un, deux. Il ne se rappelera plus de mes péchés et de mes iniquités. Répète-le. Ça veut dire que quand tu viens à Christ, quand tu t'es détourne de ce péché, cela veut dire, lorsque tu invoques le nom du Seigneur, il va tellement te purifier, il va tellement te changer, il va tellement changer ta vie. Il dit, tous tes péchés, toutes tes transgressions, tes iniquités, il ne s'en rappelera plus. Que faire maintenant ? Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance. Quand celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand il voit le sacrifice de son fils unique, quand il regarde la croix sur laquelle Christ est mort pour toi, et il te voit t'attachant par la foi à ce sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse, et il va ôter tous tes péchés, il écrira ton nom dans le livre de vie au ciel. Et quand tu quitteras ce monde, à cause de Christ, il t'amènera directement dans la présence du Seigneur, là où Christ se trouve, et où il est allé préparer une place pour toi. Tu seras là-bas. Deuxième point maintenant, la pureté de ses saints, la pureté de ses saints, par sa croix. Voyez ceci, la première chose, nous étions pécheurs. Nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvions pas changer nos vies. Alors nous avons porté les regards sur Christ sur la croix du calvaire. Nous avons entendu la proclamation, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et nous avons alors porté les regards sur lui par la foi. Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et comme nous avons porté les regards sur lui, tous nos péchés sont tombés. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes maintenant devenus des saints. Un changement a eu lieu. La conversion a eu lieu. La transformation a été effectuée dans nos vies. Maintenant nous sommes saints, aussi fils de Dieu. Maintenant, cette croix a toujours plus à faire pour toi. Cette croix a beaucoup de choses à réserver pour moi. Premièrement, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons le pardon de la part de Dieu par la croix. Et maintenant, comme enfants de Dieu, comme saints de Dieu, nous venons à lui. Et il nous donne la pureté. La pureté des saints par sa croix. La pureté des saints par sa croix. En hébreu, au chapitre 7. Lisons par du verset 25 et verset 26. En hébreu 7, lisons le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il y a plusieurs qui pensent à la prière que Christ a faite sur la croix. Mais vous savez, après qu'il a prié sur la croix, pardon les pères, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors il est mort. Et il est ressuscité le troisième jour. Et après être apparu à ses disciples, pendant ses jours et avec des évidences et des preuves infaillibles de sa résurrection, après quarante jours, il est allé au ciel. Et il est assis à la droite de la majesté en haut. Et maintenant, il dit, il vit. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pour ceux qui sont sauvés, il prie pour toi. J'ai dit, le Seigneur prie pour toi. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il parle de Christ et il dit, il est capable de nous sauver parfaitement. Parce qu'il prie pour nous, lui-même, et sans péché. Il veut que le sang purifie et lave et purge et purifie et nous accorde la pureté des saints. Mais, en premier Jean, au chapitre 1, verset 7. En premier Jean, chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, tu marcheras dans la lumière. Tu es né de nouveau, tu ne vas plus marcher dans les ténèbres. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils. Qu'est-ce qu'il fait? Nous purifie de tout péché. Il peut le faire pour toi. Il le fera pour toi. La pureté des saints, la purification des saints, la transformation des saints, Christ par son sang, Christ par ce sacrifice unique, acceptable au Père. Il nous purifie de tout péché. Il nous accorde le salut. Et ensuite, il nous accorde la sanctification, la pureté des saints, en titre, au chapitre 2, verset 11. Titre au chapitre 2, verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes, toute l'humanité, à l'Occident, à l'Orient, en Occident, au Nord. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Tu ne dois jamais oublier que toutes ces promesses sont à toi en particulier. Et tu peux lire cela et fuir, et ne pas comprendre que c'est pour toi. La grâce de Dieu, source de salut, le salut gratuit. La grâce de Dieu, source de salut, le plein salut. La grâce de Dieu, qui apporte le salut, le salut pour ton âme, le salut pour ton esprit, le salut pour aujourd'hui, le salut pour toute ta vie, le salut pour l'avenir. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. M'a été manifestée, t'as été manifestée. Je prie que tu la reçoives au nom de Jésus. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Et à vivre, dites-moi comment, dans le siècle présent, selon comment, la sagesse ensuite, la justice, et troisièmement comment, où, j'ai dit où, dans le siècle présent, gloire à Dieu, le sang de Jésus est puissant et assez fort. Lorsque tu t'attaches à cela, et quand tu crois à cela, il t'affranchira de toutes les chaînes et des liens du péché. Parce que cette grâce, la grâce, ça veut dire que c'est gratuit pour tout le monde, disponible pour tout le monde. La grâce qui apporte le salut total, a été manifestée à tous les hommes. Et comme tu reçois cela, il va t'affranchir complètement de l'injustice et de l'impiété au nom de Jésus. Verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ. Voyez le verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous. Qui s'est donné lui-même pour toi. Donnez-moi un bon amène. Jésus Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité. Merveilleux. Afin de nous racheter de toute iniquité. Et si, partout tu vas. Toute tentation qui vient sur ton chemin. Tu dis Christ est apparu. Et Christ s'est sacrifié. Christ a payé le prix final et total. Christ m'a donné la provision. Afin qu'il me rachète complètement de toute iniquité. Et de se faire un peuple. Et de se faire un peuple. De se faire un peuple. Qui lui appartienne. Purifié. Par lui. Excellé. Pour les bonnes oeuvres. Il le fera. J'ai dit il le fera. Avec tous ces passages d'assurance. Qui nous dit. Voici ce que Christ a fait. Nous faisons comprendre que. Voilà pourquoi Christ est mort. Il est mort. Pour te donner la paix et le pardon. Il est mort. Pour te donner la pureté. Et la sainteté. Et comme tu te confies à lui. Comme tu crois en lui. Comme tu t'attaches à lui. Et tu dis. Je ne te laisserai point aller. A moins que je ne l'expérimente. Et ça va avoir lieu dans ta vie. Acte des apôtres. Chapitre 15. Lisons le verset 9. Acte. 15. Il n'a fait aucune différence. Entre nous et eux. Ayant purifié. Le cœur. Par la foi. Ayant purifié. Le cœur. Par la foi. Où est-ce qu'il arrive. Christ est mort. Et nous avons proclamé cette mort. Nous avons exalté cette mort. Nous avons révélé cette mort. A ceux-là qui nous écoutent. Et nous avons dit. Il y a le pardon par le sang. Il y a la réconciliation par le sang. Il y a la rédemption par son sang. Il y a la justice par son sang. Il y a la sanctification par ce sang. Il y a la purification des cœurs par ce sang. Et nous avons dit. Que tout ce que Christ doit faire a été fait. Tout ce qui reste maintenant. C'est que tu viennes. Et que tu lui fasses confiance. Et dès que tu as foi. Il va te purifier. Et à cette retraite. Il fera et accomplira. Cette grande promesse de Dieu. Dans ta vie. Au nom de Jésus. Somme 24 La nécessité D'une telle pureté Des saints Somme 24 Les versets 3 et 4 Qui pourra monter A la montagne de l'éternel Qui s'élèvera Jusqu'à son lieu saint Celui qui a les mains Innocentes Et le cœur pur C'est pourquoi c'est nécessaire Pour que nous puissions aller au ciel Pour que nous soyons acceptés au ciel Pour que nous puissions vivre au ciel Pour que nous soyons en communion Avec le Dieu 3 fois saint Pour que nous puissions être avec les saints en haut Nous devons avoir les mains Nous devons avoir les mains innocentes Et le cœur pur Et Dieu merci Le sacrifice de Christ A rendu cela disponible Et comme tu pries Et comme tu en parles Seigneur Et tu te concentres Sur cela Et tu dis Je n'amène rien dans mes mains Seigneur Simplement je m'accroche A sa croix Ça va avoir lieu Somme 51 Somme 51 Verset 8 Mais tu veux que la vérité Soit au fond du cœur Fais donc pénétrer la sagesse Au-dedans de moi Purifie-moi Purifie-moi Puis lave-moi Lave-moi Purifie-moi Purise-moi avec l'isope Et je serai pur Lave-moi Et je serai plus blanc Que la neige Quand Dieu Fait la purge Quand Christ Fait L'oeuvre de la purification Quand le sang Qui coule du calvaire Lave et purifie Tu seras plus blanc Que la neige Annonce-moi L'allégresse Et la joie Et les eaux Que tu as brisées Se réjouiront Détourne ton regard De mes péchés Efface Toutes mes Combien d'iniquités Toutes mes iniquités Oh Dieu Crée en moi Un cas pur Oh Dieu Renouvelle en moi Un esprit Bien disposé Il le fera En proverbe Au chapitre 22 Proverbe Chapitre 22 Lisons le verset 11 Celui qui aime La pureté du coeur Et celui qui désire La pureté du coeur Celui qui chérit La pureté du coeur Celui qui aime La pureté du coeur Et qui a la grâce Sur les lèvres A le roi Pour Ami Si tu veux que le roi Et le seigneur Sois ton ami Sois proche de toi Communie avec toi Sur la terre Dans le ciel La pureté du coeur La pureté du coeur Est très très importante C'est pourquoi il dit En Matthieu au chapitre 5 En Matthieu chapitre 5 Lisons à partir du verset 8 Matthieu chapitre 5 Verset 8 Heureux Ceux qui ont le coeur pu Je prie que cette bénédiction soit pour toi Au nom de Jésus Heureux Ceux qui ont le coeur pu Car Ils verront Dieu Vous voyez C'est ce qu'il faut Pour que tu vois Dieu Non seulement sur la terre seulement Voir Dieu sur la terre On ne peut pas comparer cela A le voir Après ce monde Et si ton coeur est purifié Si ton coeur est purifié Si le sang de Jésus Christ Te l'appelle Blanc que la neige Si tu T'appuies sur le Seigneur Et tu fais confiance au Seigneur Et il te purifie Et il te purge Et il te purifie En un mot S'il te sanctifie Par la purification Du sang de l'agneau En ce dernier jour Quand tu quitteras ce monde Tu verras Dieu En Hébreu 10 Hébreu chapitre 10 Lisons à partir du verset 19 Hébreu Chapitre 10 Verset 19 Ainsi donc Frère Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus Il libre d'entrer dans le sanctuaire Au moyen du sang de Jésus C'est comme ça que nous entrons Vous venez à la présence de Dieu Et tout ce dont vous avez besoin Que Christ a pourvu Sur la croix Tout ce dont vous avez besoin Que le sang de l'agneau A pourvu Et Dieu Vous attend Pour que tu demandes pour recevoir Aidez vous venez Par le sang de Jésus Par la route nouvelle et vivante Qu'il a inaugurée Pour nous Au travers du voile C'est à dire De sa chair Et puisque nous avons Un souverain sacrificateur Établi sur la maison de Dieu Approchons-nous donc Avec un coeur sincère Dans la plénitude de la foi Comme tu viens prier le Seigneur Au cours de cette retraite A tout moment Tu viens dans la plénitude de la foi Parce que Dieu est un Dieu fidèle Et il va exercer ta prière Il va pardonner tous les péchés Un bon amène Il va purifier tous les cœurs Un autre amène Maintenant Il rendra les faibles forts Au nom de Jésus Ainsi donc Approchons-nous donc Avec un coeur sincère Dans la plénitude de la foi Les cœurs purifiés D'une mauvaise conscience Et le corps lavé D'une eau pure Retenons fermement La profession de notre espérance Quand celui Qui a fait la promesse Est fidèle Et il va nous exaucer Troisième point maintenant Les participants A toute la suffisance Par son sang Les participants Les participants A toute la suffisance Les possesseurs De toute suffisance Par sa croix En Colossiens au chapitre 1 Colossiens chapitre 1 Verset 12 Rendez grâce au Père Qui vous a rendu Capable Qui nous a Rendu capables Qui nous a rendu Digne D'avoir part A l'héritage Des saints Dans la lumière Il nous a rendu Prêts Il nous a rendu Qualifiés Il nous a rendu Digne Pour que nous ne pensons pas Oh est-ce que je serai accepté Est-ce que je ne serai pas accepté Il va t'accepter Il va te recevoir Le pardon Tu seras participant Pour le pardon Tu seras un participant Pour la paix Tu seras participant La pureté Tu seras un participant La puissance Tu seras un participant L'autorité Tu seras un participant L'onction Tu seras un participant Parce qu'il dit Participant A l'héritage Des saints Dans la lumière Verset 13 Qui Nous a délivré De la puissance Des ténèbres Et nous a transporté Dans le royaume Du fils De son amour Tout Les puissances Des ténèbres Sont détruites Au nom de Jésus En qui Nous avons la rédemption Par son sang La rémission Des péchés Et en lui Vous avez cette rédemption La rémission Des péchés Verset 20 Verset 20 Il a voulu par lui Réconcilier Tout avec lui-même Tant ce qui est sur la terre Que ce qui est dans les cieux En faisant la paix Par lui Par le sang De sa croix Et vous qui étiez autrefois étranger Et endemis par vos pensées Et par vos mauvais oeuvres Il vous a maintenant réconcilié Par sa mort Dans le corps De sa chair Pour vous faire paraître Devant lui Pour vous faire Pour me faire paraître Pour te faire paraître Pour te faire paraître Devant lui Saint Irrépréhensible Et sans Reproche Verset 23 Si du moins Vous demeurez Et je vais demeurer Si vous demeurez Je dis Je vais demeurer Si du moins Vous demeurez Quelqu'un là-bas Je vais demeurer Si du moins Vous demeurez Fondé Et inébranlable Tiens Regardez Retournez Dans l'incrédulité Nous ne retournons plus Dans le doute Nous ne retournons plus Dans nos péchés Il dit Si du moins Vous demeurez Fondé Et inébranlable Dans la foi Sans vous détourner De l'espérance De l'évangile Que vous avez entendu Et qui a été prêché A toute la créature Sous le ciel Et dont moi Paul J'ai été fait Ministre Verset 27 A qui Dieu a voulu Fait connaître Quelle est la glorieuse Richesse De ce mystère Parmi les païens Savoie Christ A en vous L'espérance De la gloire Christ a en vous L'espérance De la gloire Tu dois ouvrir Tu dois ouvrir Tu dois ouvrir Tu dois ouvrir la porte De ton coeur Il vient rester Il vient demeurer Il vient demeurer Il vient bénir Il vient purifier Il vient pour te purifier Il vient donner la puissance Il entre Il entre pour te ramener A la vie Tu ressusciter Christ en vous L'espérance De la gloire Chapitre 2 Colossiens Colossiens 2 6 Ainsi donc Comme vous avez reçu Le Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Il dit Marchez En lui Comme Vous avez reçu Jésus Christ Le Seigneur Il dit Si vous voulez être Participant De tout ce qu'il a pourvu Sur la croix du calvaire Alors vous devez Marcher en lui Verset 7 Étant enraciné Fondé en lui Et affermi Par la foi D'après les instructions Qui vous ont été Données Et abondées En action De grâce Verset 9 Car en lui Habite Corporellement Toute la plénitude De la divinité Tout ce dont nous avons besoin Tout est en Christ Quel que soit ce que le Père a promis Tout est en Christ Et de toute la plénitude De la divinité Repose en lui Verset 10 Il nous dit Vous avez tout pleinement en lui Et tu auras tout pleinement Qui est le chef De toute domination Et de toute autorité Chapitre 3 Chapitre 3 Colossiens Verset 1 Si donc vous êtes ressuscité Avec Christ Vous voyez ce qu'il dit Il dit Viens à Christ Demeures en Christ Vis en Christ Qu'il vive en toi Tu es mort avec lui Tu es enseveli avec lui Recherchez les choses Qui sont en haut Si vous êtes ressuscité Avec Christ Recherchez les choses D'en haut Où Christ Est assis A la droite De Dieu Affectionnez-vous Aux choses D'en haut Comme Vous réglez votre montre Alors Réglez vos affections Et placez-les sur les choses D'en haut Comme Vous réglez Les choses Réglez vos affections Et placez-les sur les choses D'en haut Quand vous Focalisez votre esprit Sur quelque chose Et vous ne laissez pas passer Quand vous focalisez Votre attention Sur quelque chose Et vous ne laissez pas passer Quand vous Focassez Votre aspiration Sur quelque chose Et vous ne laissez pas passer Affectionnez-vous Aux choses D'en haut Et non à celles Qui sont sur la terre Quand vous êtes Morts Et votre vie Est cachée Avec Christ En Dieu Quand Christ Votre vie Qui paraîtra Alors Vous paraîtrez aussi Avec lui Dans la gloire Je vais apparaître Avec lui dans la gloire Vous apparaîtrez Avec lui dans la gloire Parce qu'il dit Si nous affectionnons Sur les choses D'en haut Et nous regardons A ces choses D'en haut Et nous disons Seigneur J'attends ton retour J'attends ton apparition Et je veux Et je veux Me ressusciter Avec toi Je veux être enlevé Quand tu viendras Aider Si c'est Ce C'est ça Que tu veux Et tu crois Que quand il viendra Il t'amènera A la maison Ça va t'arriver Au nom de Jésus Dans le verset 16 Chapitre 3 Que la parole De Christ Habite Parmi vous Abondamment Que la parole De Christ Les promesses De Christ Les provisions De Christ Au calvaire Les privilèges Que vous avez En Christ Qui vous sont révélés Dans sa parole Que la parole De Christ Habite Abondamment En vous Instruisez-vous Et exhortez-vous Les uns Les autres En toute sagesse Pas des sommes Pas des hymnes Pas des cantiques Spirituelles Chantant à Dieu Dans vos cœurs Sous l'inspiration De la grâce Et quoi que vous fassiez En parole Ou en œuvre Faites tout Au nom Du Seigneur Jésus En rendant par lui Des actions De grâce A Dieu Le Père Verset 23 Tout ce que Vous faites Faites-le De bon cœur Et dit Maintenant Que vous êtes venu A Christ Maintenant Que vous avez Goûté Au calvaire Maintenant Que vous avez Goûté A son pardon Maintenant Qu'il Purifie vos cœurs Maintenant Qui vous revêt De puissance Pour vivre Pour sa gloire Et dit Tout ce que Vous faites Ne le faites Pas de façon Superficielle Ne le faites Pas Comme pour Plaire aux gens Ne le faites Pas Avec la moitié De votre cœur Ne le faites Pas comme si Vous êtes En train De dormir Il dit Amenez votre cœur Votre force Amenez votre enthousiasme Amenez toutes ces habiletés Et il dit Tout ce que Vous faites Faites-le De bon cœur Comme pour le Seigneur Et non Pour des hommes Sachant Que vous recevrez Du Seigneur L'héritage Pour récompense Servez Christ Le Seigneur Et maintenant Comme nous venons A la conclusion Du sang De son sang La provision Qu'il a faite Le but De ce sacrifice La pureté Qui déverse Sur nous Et la possession Qui nous donne Comme nous lui faisons Confiance Et nous portons Le regard sur le calvaire La question est la suivante Que faire Comment Faire que cette chose Soit pour nous Colossiens 4 Verset 2 Persévérer Dans la prière Que cette retraite Que cette retraite Soit une retraite Pour chercher La face Du Seigneur Ne permet pas De venir Et de passer Et te laisse Tel que tu es venu Un changement Doit avoir lieu Tu dois Tu dois aller plus haut Sur l'échelle De la spiritualité Tu dois Avoir la possession Des saints Une transformation De ton cœur De ton cœur De ta vie De tes buts De tes rêves De ta concentration Tu dois Monter plus haut J'ai dit Tu dois monter plus haut La puissance De sa croix Doit agir Dans ta vie La puissance Du sang Doit agir Puissamment Dans ta vie Et tous les doutes Que tu as menés ici Doivent Évaporer Toutes les faiblesses De ta vie Tout doit quitter Ta vie Et tous Les sentiments De défaillance D'insuffisance Et les sentiments D'impotence Tout Doit quitter ta vie Et ça va arriver J'ai dit Ça va arriver Parce que tu vas prier Et Dieu va exaucer Ta prière Et il te donnera Tout ce que tu demanderas Et même Beaucoup plus Que beaucoup plus Que ce que tu demandes Il te l'accordera Au nom de Jésus Persévérez Dans la prière Veillez-y Avec Action De grâce Et nos dirigeants Aussi Vont prier Pour nous Verset 12 Épaphrase Qui est Qui est De votre Serviteur De Christ Vous salue Il ne sait De combattre Pour vous Dans ses prières Afin que Parfait Et pleinement Persuadé Ses coins Dans ta vie Dieu va les balayer Dieu va les balayer Il va Oter Toutes 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 Au nom De Jésus Toutes Les imperfections Il va les balayer Toutes Les impurités Le Seigneur Le Seigneur va les laver Parce que Nous combattons Dans la prière Pour que Pleinement Persuadé Vous persistiez Dans une entière soumission A la volonté de Dieu Une grande provision Vient sur ta vie Dans ton âme Dans ton esprit Dans ton corps Dans ta famille Dans l'oeuvre de tes mains Dans le ministère Que tu accomplis Dans l'église Tu monteras plus haut Plus haut Plus haut Lève-toi alors Et reçois Par le Seigneur Seigneur je viens La grâce est disponible La force est disponible La puissance est disponible La pureté est disponible Tout ce dont tu as besoin Mais tu dois prier Tu dois élever ta voix Vers Dieu Et dis Seigneur je viens Fais quelque chose pour moi Amène-moi plus haut Merci Sous-titrage ST' 501